Une espèce de corbeau venu d'Asie, considéré comme une menace pour la faune et la flore locale, a été neutralisée par des chasseurs, agréés par les autorités administratives et policières. Bonsoir et bienvenue sur la première. Ce mois-ci, deux corneilles d'Inde ont été aperçues pour la première fois sur les quais de Nouméa. Cette espèce de corbeau envahissante peut impacter la biodiversité locale et l'état sanitaire de la faune locale. Pour endiguer cette menace, le Conservatoire des espaces naturels a organisé aujourd'hui une chasse urbaine. Natacha Lasso-Sconiard et Gaëlle Decheveri y ont assisté. Des chasseurs dans la ville de Nouméa, l'image surprend. Armés de calibre 12, ces hommes sont là pour abattre des corneilles d'Inde, des espèces exotiques envahissantes. Ils se positionnent et en une seconde, l'affaire est réglée. Voilà les deux spécimens. Ça y est. Partout ailleurs où cette espèce-là n'est pas présente, malheureusement, c'est la seule solution pour éviter une nouvelle invasion biologique qui pourrait coûter très cher à l'environnement, à l'agriculture et à la Nouvelle-Calédonie en général. Cette chasse en milieu urbain est une première. A l'origine de cette histoire, un membre de la Société calédonienne d'ornithologie. Le 21 mai dernier, il prend en photo des corbeaux en face du port autonome. Ces oiseaux sont inconnus sur le territoire. Contacté en urgence, le Conservatoire des espaces naturels alerte les autorités. L'intervention, encadrée par la police municipale et les gardes nature de la province sud, est programmée aux aurores ce matin. Il y a un fort risque qu'ils se posent, mais qu'ils s'envolent dans la foulée. Donc prêtez-vous, surtout les deux détenteurs de canons lisses, à pouvoir faire feu au vol. C'est à la fois une espèce qui pose des problèmes environnementaux, puisqu'elle est relativement agressive et elle fait fuir les autres espèces natives, là où elle a été introduite, parce qu'elle est d'assez grande taille. Elle pose un problème agricole, parce que c'est un oiseau qui est grégaire, qui vit en bande, en très grand nombre d'individus, et qui, lorsqu'il s'abattent sur les récoltes, peut poser de gros problèmes. Et par ailleurs, elle véhicule des maladies, notamment des entérites. Par précaution, les deux corneilles d'Inde vont être analysées par le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire du gouvernement. Une question demeure, comment ces animaux ont pu arriver en Nouvelle-Calédonie ? Une des hypothèses avancées est leur venue par voie maritime à bord d'un porte-conteneur.